Salut les cuistots, c'est Alex, fondateur de WP Marmite et spécialiste WordPress depuis 2011. Alors aujourd'hui, je vous propose une nouvelle sélection de thèmes et ce coup-ci, on va se concentrer sur les thèmes WordPress pour blog. Alors si vous êtes blogueur ou blogueuse, ça va vous intéresser, je vais vous passer en revue 7 thèmes WordPress pour lancer votre blog ou donner un coup de frais à un blog que vous avez peut-être déjà. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer par le premier thème. Allez, c'est parti. On passe sur l'écran et là, je vous présente le thème Autorn. Donc c'est un thème qui est plutôt assez, enfin, c'est un thème qui est assez esthétique. Moi, j'aime bien. On a donc un petit slider ici. Bon, le slider, je ne le recommande pas forcément, mais au moins on peut avoir les trois derniers articles. Au moins, vous pouvez en mettre un pour avoir le dernier article, le gros article que vous voulez mettre en avant sur votre page d'accueil. Ça peut être pas mal, mais le slider, on se méfie. Ensuite, en dessous, vous avez les différents articles. Sur la gauche, on a un article qui est mis en avant. Puis après, tous les autres articles qui possèdent juste une petite image avec le titre, la catégorie et la date. On n'a pas d'extraits ni de partages sur les réseaux sociaux. Donc ça permet de mettre en avant une certaine hiérarchie au niveau des articles de votre blog. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du côté de la barre latérale, on a le petit encart à propos, les boutons sociaux pour s'abonner, rejoindre la newsletter, les articles les plus lus, les catégories. Donc là, tout ça, c'est différents widgets. On a aussi une catégorie ici et le petit widget Facebook qui va bien, mais qui prend un petit peu de temps à charger. Donc méfiez-vous de ça. Et ensuite, en dessous, on a les dernières photos Instagram. Donc voilà, c'est plutôt cool avec un pied de page, avec des réseaux sociaux, donc différents widgets là et des réseaux sociaux juste en dessous. On les retrouve ici aussi à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Et donc voilà un petit peu pour l'aperçu de la page d'accueil. Donc la particularité de ce thème, c'est qu'il y a plusieurs versions. Alors on peut jouer avec, là, il y a un agencement en grille. Donc là, on n'a que des petits articles. Là, on a aussi une version full width, donc pleine largeur. Donc là, avec en grille. Là, une première en large, en pleine largeur, avec ensuite en grille. Ce qu'on avait justement avant, mais sans sidebar. Donc là, ça peut être aussi intéressant. Moi, je retirerais carrément ce diapo et je partirais là-dessus. Parce que ça met vraiment en avant le dernier article. Et là, on a les autres articles qui viennent sans que ça vienne trop polluer l'interface. Donc après, voilà, il y a différents agencements. Je vous laisserai parcourir tout ça. Donc là, on a une catégorie, par exemple. Donc voilà, on a aussi cet agencement-là qu'on peut avoir. Ça peut être aussi intéressant. On a aussi une optimisation pour vous commerce, ce qui est plutôt cool. Donc ça, c'est des produits. On clique sur le produit et on peut acheter le produit. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, produit en relation. On retrouve notre Instagram et notre pied de page. La page à propos qui est peut-être intéressante. Voilà, pareil, une photo qui est mise en avant avec le petit texte. Donc là, ça sera à vous de rédiger. Et la page contact. Donc là, bien sûr, il faudra mettre un formulaire de contact. Ça sera à vous de le faire. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Donc à vous de jouer après avec les différentes mises en page. Mais il y a de quoi faire vraiment quelque chose de sympa avec ce thème qui est très, très moderne. Et voilà, je souhaitais vous le montrer en premier. Et donc au niveau du tarif, celui-là, il coûte 49 dollars. Voilà, ensuite, on va continuer avec un autre style, là, publisher, qui est un autre thème pour blog. Donc là, on a un agencement qu'on appelle en mazonnerie. Donc tout est superposé les uns les autres. Ça fait une sorte de mur d'articles qu'on peut avoir. Donc on peut avoir différents styles d'articles. Là, c'est un article un peu vidéo, un article citation. Bon, le code, là, je ne t'ai pas dit que tout le monde en parle. Mais voilà, un article de type galerie. On a vraiment pas mal de choses. Donc ça, ça tire partie des formats d'articles de WordPress. Et si on clique sur un article, par exemple celui-ci, eh bien on a la mise en page assez classique, mais qui est plutôt sympa. Perso, je retirerai même la barre latérale pour regarder ça en pleine largeur. Je suis sûr que ça doit être dans une des options du thème pour avoir uniquement cette colonne-là au centre. Donc après, là, on a les commentaires, l'auteur. Et quelques infos complémentaires. Donc là, le créateur du thème a choisi de ne pas les superposer, mais plus de les mettre sous forme d'onglet. C'est original. Ça permet de se concentrer sur une chose en particulier. Et donc voilà. Avant de passer au thème suivant, je souhaitais vous parler de l'hébergeur O2Switch que je recommande, vous avez vu, j'en parle assez souvent. Si jamais vous n'avez pas encore d'hébergeur, je vous invite grandement à y aller. Vous retrouverez juste en dessous dans la description un lien pour vous inscrire. C'est un lien affilié. Donc ça permet en même temps de me renvoyer l'ascenseur pour toutes les vidéos que je sors et tous les articles qu'on sort avec toute l'équipe de la marmite. Et il y a aussi un petit code de réduction de 15% si vous cherchez bien dans la description. Donc voilà pour O2Switch si jamais vous n'avez pas d'hébergeur. On va continuer avec notre troisième thème qui s'appelle Severn. Alors ce thème-là, il avait déjà été présenté dans la sélection sur la marmite. On en a présenté une bonne vingtaine. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo si jamais vous voulez avoir d'autres exemples de thèmes que vous pourriez utiliser. Mais voilà, Severn est assez sympa. Lui, il se structure en trois colonnes. On a donc le logo ici, une petite description. Là, on a différentes choses qui s'affichent, dont un menu. Et on a notre contenu au milieu. Et après, encore une autre barre, une colonne latérale sur la droite qui vient s'afficher. Ensuite, au niveau de la structure, c'est assez sympa aussi. On a donc le dernier article qui est mis en avant. Donc là, il remonte vraiment tout en haut de la page. Et ensuite, on a les autres articles. Après, on peut avoir aussi un article comme ça, un peu plus large. On peut éventuellement mettre des publicités, avoir des publications de différents types comme on l'a vu pour Publisher. Donc là, c'est une citation. Et là, on a différents articles aussi. Et là, on a différentes choses encore. Les vieux articles, ça, c'est des catégories, j'imagine. Les réseaux sociaux tout en bas. Le pied de page, voilà. Et puis, on a différentes choses encore dans la barre latérale. Donc, si on clique sur un article, à quoi ça ressemble ? Eh bien, l'image, elle vient se caler juste au-dessus de la seconde barre latérale. C'est assez sympathique. On a une bonne lisibilité. On a plaisir de parcourir ce blog, même si je ne lis pas vraiment ce dont ça parle. C'est assez sympa. Donc là, on a aussi les boutons de partage. Bon, ce n'est pas trop le rôle du thème d'intégrer ça. Mais là, c'est plutôt bien intégré. Mais sinon, utilisez plutôt Social Warfare. C'est assez intéressant parce que là, vous aurez les compteurs de partage. Donc, il y a sûrement une option dans le thème pour désactiver ça si vous utilisez un plugin dédié. Voilà. Alors, celui-ci, il nous coûte aussi 49 dollars. Bon, maintenant qu'on a vu trois thèmes payants, on va voir un thème gratuit que j'ai trouvé aussi sympa. Ça se rapproche un petit peu de ce qu'on a vu avec Hawthorne. Mais là, c'est gratuit. Donc, c'est un petit peu plus simple. Mais c'est plutôt pas mal pour quand on se lance et qu'on n'a pas forcément envie de mettre 50 dollars dans un thème. Ça peut faire l'affaire dans un premier temps. Donc, voilà. Si on clique par exemple sur cet article, on peut voir comment il est structuré. Donc, on voit que la police est assez sympa. Je ne sais pas si c'est modifiable. Mais en tout cas, je le conserverai comme ça pour avoir quelque chose vraiment de propre et éviter de faire des mauvaises combinaisons de police parce que ça peut ruiner en fait le design d'un site. Donc, quand on n'est pas designer comme moi, on se sert des choses qui sont déjà conçues et je vous encourage à en faire autant. Donc là, il y a des petits carrés. Ne vous inquiétez pas, c'est une erreur sur la démo. Une fois que vous l'aurez installé, vous devriez avoir les bons boutons qui s'affichent. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur ce thème ? Voilà, on n'a que des articles. Là, il ne faut pas aller chercher bien loin. Mais c'est assez simple, ça suffit, ça fait le boulot. Donc, sachez juste qu'il y a une version pro. Là, je vous montre aussi C-Notes Fashion. Donc là, il est optimisé, mais il y a une autre version. Si je vous montre C-Notes, voilà, c'est un tout petit peu différent. Mais on a aussi quelque chose de propre qui ressemble un petit peu à Hawthorne, mais c'est un peu plus simple. Et donc, ce thème-là nous est proposé par thèmegrill.com. Ensuite, on a Stash. Alors ça, c'est un thème un petit peu minimaliste qui présente les différents derniers articles qu'on a pu écrire directement sur la page d'accueil. Il n'y a pas d'image à la une, il n'y a pas d'extrait, juste des titres. Au moins là, c'est rapide, c'est clair. Donc ça, c'est plus intéressant pour un site personnel sur lequel il y a un blog. Après, ça dépend un petit peu ce que vous voulez faire, mais je le trouve quand même sympa et j'ai voulu vous le montrer. Donc là, si on clique sur un article, là, on trouve effectivement notre image à la une qui s'affiche et on a notre texte. Donc là, c'est assez, comment dire, assez raffiné, je dirais, mais quand même très agréable à lire. La page à propos, voilà, c'est tout simple. Enfin, pas de barre latérale. Là, on a la liste des articles, c'est la page d'accueil. Les archives, voilà, on peut mettre une photo et on a les différentes archives en fonction des catégories, de l'année, des mois, des étiquettes. Et voilà, si jamais vous voulez faire une recherche, ça se passe comme ça. Ok, et avant de passer au thème suivant, je tenais à vous dire que si jamais vous avez besoin de personnaliser un thème WordPress, vous pouvez jeter un œil à mon e-book, « Reloquer son thème » qui vous apprendra les bases du code. Si jamais vous avez besoin d'aller dans le code et que les options proposées par les thèmes, enfin, le thème que vous aurez choisi ne vous suffisent pas, ça pourra toujours vous aider. Et si vous avez juste besoin de modifier du CSS et pas forcément d'aller dans le PHP et tout ça, vous pouvez jeter un œil à CSS Express. C'est une formation vidéo pour vous apprendre les bases du CSS en un minimum de temps. L'objectif, c'est 15 jours, mais si vous y mettez vraiment, ça peut être encore plus faible. Donc voilà, je vais passer à la suite maintenant avec le thème « Ink ». Donc là, c'est un thème qui est vraiment basé sur les images. Je vais actualiser la page pour retirer la petite barre qu'il y avait en haut. Donc là, voilà, c'est vraiment basé sur les images. C'est en pleine largeur. On a vraiment des gros pavés d'images qui viennent s'empiler. Alors là, on peut choisir un petit peu l'agencement. Là, on a un gros article ici, un second là, un troisième là, mais on peut choisir l'agencement des articles dans l'administration. J'ai déjà eu l'occasion de travailler avec ce thème-là et c'est plutôt pas mal. Donc au niveau de la mise en page, on peut cliquer. Donc on retrouve encore notre grande image et là, on a vraiment de la largeur, on a de quoi s'amuser, de faire vraiment du bon contenu. Après, on peut intégrer des belles images, des tableaux, etc. Il y a moyen de faire beaucoup de choses. Et là, article précédent ou article suivant, ça doit être ça, ou article en relation tout simplement. Voilà, le précédent ici. Partage sur les réseaux sociaux, commentaires. C'est très très propre, j'aime beaucoup. Mais après, bien sûr, il faut l'utiliser seulement si vous avez des belles images à montrer. Si vous avez des trucs dégueux, ne partez pas sur ce thème. Et sinon, le menu se trouve ici, sur la droite. Donc on l'a ici et on peut naviguer. Donc voilà, ne misez pas trop sur votre menu si vous voulez prendre ce thème. C'est plus pour les gens qui apprécient lire et qui aiment les belles images. Et enfin, on va partir dans un autre registre. Donc ça, c'est toujours un thème pour blog, mais plus précisément pour vlog. Donc si vous avez des vidéos, si vous tournez beaucoup de vidéos, plus particulièrement des vlogs, et que vous souhaitez les mettre en avant autre part que sur YouTube ou sur une autre plateforme, eh bien vous pouvez toujours les mettre en avant grâce à ce thème. Donc là, il y a un article ici. Je n'aurais peut-être pas dû cliquer. Mais voilà, on retrouve la vidéo ici et on peut avoir des informations complémentaires juste en dessous. Je vais retourner sur la page d'accueil. Donc ça, c'est un thème qui est proposé à 69 dollars et au fait, je ne vous ai pas précisé les précédents. Celui-ci est à 59 et celui-ci est à 55. Et donc voilà, on a à chaque fois des vidéos. On clique et on peut visionner les vidéos facilement. Donc après, voilà, ça c'est un thème qui vient de ThemeForest. Il propose quand même pas mal de fonctionnalités. Je ne pense pas que vous aurez besoin de tout mais on peut voir qu'il y a différentes mises en page. Regardez, je vais les faire défiler. Je vais en montrer quelques-unes. Voilà, là on a une mise en page un peu plus classique de blog. Là, ça n'a rien à voir. On se concentre vraiment, on se croirait presque sur YouTube. Mais voilà, un méga menu, on peut mettre ça aussi ici. Et voilà. Et il y a aussi une boutique WooCommerce, donc c'est optimisé pour WooCommerce. Bon, c'est assez simple, ils ne sont pas trop foulés sur ce côté-là. Donc voilà, si vous avez une boutique, ça peut faire l'affaire, mais ce n'est pas non plus super optimisé. Donc voilà, on a fini notre tour des thèmes WordPress blog. Si vous voulez en voir d'autres, eh bien, allez voir sur la marmite. Vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description. On vous mettra aussi tous les liens vers les différents thèmes qui ont été présentés dans cette vidéo et également, tout ce dont je vous ai parlé pour de suite. Si jamais vous avez besoin d'un hébergeur, si vous voulez apprendre à personnaliser votre thème avec Reloquer son thème ou CSS Express, à vous de voir. Tout est en dessous, tout est détaillé. Je vous fais confiance, vous savez lire. Et voilà, voilà. Donc sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Merci d'avoir visionné cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les futures vidéos de la marmite, tout ce que je peux publier, par exemple, les bonjour plugins, les instants thèmes. Donc là, c'est des thèmes que je montre un petit peu plus en détail, pas comme une sélection ici mais on rentre vraiment dans l'administration et tout plein d'autres séries de vidéos comme les Divoire Alex, etc. Donc voilà, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche pour recevoir une notif à chaque fois que je sors une vidéo. J'essaye d'en sortir une par semaine au minimum et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la marmite et merci de m'avoir écouté en intégralité. Ciao !